Messieurs le Président de la République des Côtes d'Ivoire, Je suis Gagy Selye Saint-Joseph, celui que vous appeliez affectueusement mon capitaine quand j'étais capitaine de l'équipe nationale des Côtes d'Ivoire, je porte à ce qu'il fait ce fagnon, symbole de l'amour que je porte à ce pays. Fagnon que j'ai dû échanger avec bon nombre de capitaines d'autres pays quand on avait des rencontres internationales. Monsieur le Président, si vous vous souvenez, dans les années 91-92, vous m'avez reçu en deux reprises dans vos bureaux, c'était à la premature, pour me poser un problème sur cette équipe nationale. Certains de vos amis vous avaient proposé de changer l'entraîneur de l'équipe nationale et vous avez demandé donc mon avis sur le sujet. Monsieur le Président, je vous avais donné, en ce temps-là, je devais avoir entre 29 et 30 ans, un petit conseil et vous avez pris en compte mes conseils. Nous sommes donc allés ensemble avec l'entraîneur de l'équipe nationale des Côtes d'Ivoire qui a qualifié cette équipe pour les phases finales et aux martiales. Nous sommes allés ensemble à Dakar et nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Vous aviez été envoyé par le Président Félix qui s'est fait poignée. Nous avons ensemble ramené le trophée à Abidjan. C'était l'hystérie, c'était la joie, c'était le bonheur et le peuple ivoirien en était heureux. Monsieur le Président, je reviens encore parce que la Côte d'Ivoire, notre patrie, traverse des moments difficiles. Je reviens donc vous apporter mon petit conseil si cela peut apporter à mon pays. Monsieur le Président, la colère des populations monte. Les Ivoiriens ne sont pas contents parce que vous avez donc décidé de faire un troisième mandat, de vous présenter pour un troisième mandat. Et la question divise la population. Monsieur le Président, c'est tout humblement que je viens m'adresser à vous pour vous dire qu'on est président parce que le peuple a l'a voulu. Et quand une partie du peuple n'est pas contente, vous devez régler le problème. Monsieur le Président, je vous exhorte donc à rassembler, à ruiner autour de la table tous les leaders politiques de tous les partis, sans exception, pour qu'ensemble, vous trouvez un consensus, vous trouvez une solution pour régler les problèmes que la population vous demande de régler. Vous savez que nous traversons des moments troubles et que la Côte d'Ivoire doit éviter de tomber, de sombrer dans le chaos. A mon humble avis, la clé d'une réconciliation et d'une vraie réconciliation réside toujours entre les mains du Président de la République. Si, Monsieur le Président, vous voulez, la Côte d'Ivoire sera réconciliée, la Côte d'Ivoire sera apaisée et les choses iront bien dans notre pays. Vous savez, bien avant que vous soyez président, la Côte d'Ivoire avait été attaquée. J'ai eu donc l'amabilité de rencontrer le Président Laurent Babou avec Aïcha Goné, l'artiste avec qui j'ai fait un futur ring pour appeler à la paix en Côte d'Ivoire. « Ben Kadi » était le titre. « Quelle est-moi une idée ? » Tout le monde sait de quelle chanson il s'agit. Monsieur le Président, nous nous avons demandé la même chose au Président Bagoulour. Nous lui avons demandé de tendre la main à ses frères et chercher à régler le problème de la Côte d'Ivoire. Je pense que tout Président qu'il était, il a accédé à nos demandes. Il a écouté ses conseillers. Nous sommes des artistes, nous avons juste apporté notre contribution à la chose. Mais il a permis au Président que je suis de faire une tournée de réconciliation et de paix en Côte d'Ivoire. A cette occasion, j'ai rencontré Monsieur Sorodion, qui était Secrétaire Général des Forces Nouvelles, qui m'a donné la permission donc de rencontrer tous les chefs rebelles. Avec une délégation forte, nous sommes allés rencontrer Ouatao, nous avons rencontré Chéri Foussman, nous avons rencontré Lors, nous avons rencontré Kone Zakaria, nous avons rencontré Faufier dans le fief, dans leur fief. Nous avons pris ces risques. Et après, nous avons donc lancé la tournée qu'on a appelée Sillon de la paix. Nous sommes allés dans toutes les villes du Nord alors que le pays était coupé en deux, Monsieur le Président. Nous avons même organisé par la suite des visites avec les mêmes délégations à Mama, à Daoukro et à Kong, pour vous parler et vous mettre ensemble pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Et on a retrouvé la paix un tant soit peu, pendant ces dix années. Nudes étaient ces élections qui nous ont replongés donc dans les mauvais souvenirs que la Côte d'Ivoire a. On a fait ce qu'on pouvait faire pour que la paix revienne. Aujourd'hui, je viens vous demander de rappeler tous les leaders politiques, vos frères, comme vous avez tendance à les appeler. Lui, ce sont vos frères, Monsieur le Président. Faites revenir Babou Laurent sur ces terres natales. Faites revenir Bligoudé sur ces terres. Faites revenir Akosi Benjo. Faites revenir Sorou Diom. Faites revenir tous ceux qui sont exilés, qui ne sont pas politiciens. C'est de mon exil que je vous parle, Monsieur le Président. Je voudrais vous dire, il est important aujourd'hui, il est capital de rassembler tous les leaders politiques ivoiriens. Car derrière eux se trouvent beaucoup d'ivoiriens qui sont sympathisants de leur parti politique. C'est une partie donc du peuple qui se plaît. Monsieur le Président, le conseil que je vous donne aujourd'hui donne l'intérêt supérieur de la nation. Une élection n'est pas plus importante que la vie de ceux qui meurent, des nombreux blessés que nous enregistrons aujourd'hui. Je voulais apporter cette contribution pour vous dire que nous sommes agrippés, nous sommes pendus à vos actes. Nous attendons que vous posez ces actes, les actes forts pour régler les problèmes de la CEI, pour régler les problèmes de ceux qui sont exilés, pour régler tous les problèmes que la Côte d'Ivoire traverse aujourd'hui. Monsieur le Président, je vous interpelle sur la chose, c'était ma contribution pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Nous voulons tous vivre ensemble, c'est vous qui parlez de vivre ensemble, nous voulons femmes, hommes, enfants, vivre ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci.